Vous venez de prendre la présence du directoire de Norbert d'Entresangles, avec à vos côtés deux nouveaux dirigeants. Oui. Que signifie pour le groupe ce changement de gouvernance ? Ce que ça signifie, c'est qu'il y avait un mode de gouvernance qui me préparait à prendre le relais du précédent président du directoire, François Bertrand, puisqu'on avait un fonctionnement qui était assez bicéphale et qui avait aussi un écartage d'une dizaine d'années qui faisait que l'enchaînement paraissait assez naturel. Simplement, François a pris la décision de partir, qui lui appartient, qui était une surprise, mais la réponse apportée à cette situation est allée un peu de soi. Et le fait ensuite que le directoire, à ma demande, a été élargi à deux personnalités, l'une pour diriger le transport, donc Louise-Angèle Gomez, et l'autre Malcolm Wilson pour diriger la logistique, montre que Norbert d'Entresangles a réussi son internationalisation, puisque finalement les plus légitimes, à mes yeux, mais aux yeux de l'ensemble des équipes d'Orbert d'Entresangles, ne viennent pas de France. Ce n'était pas un prérequis, mais c'est un constat, et ça montre que l'internationalisation qu'on a menée suite à l'acquisition de Salvezone fin 2007, c'est une vraie réussite. Donc je dirais que c'est une réponse naturelle à une situation imprévue, et qui traduit une internationalisation plutôt réussie et assumée. Alors la conjoncture en Europe, elle n'est pas géniale, on est dans un monde, je dirais, sans croissance, voire même parfois dans certains pays en légère récession. Nous, on est au service de l'économie, donc fondamentalement, on doit s'ajuster à l'économie telle qu'elle évolue. Donc cette année, Norbert d'Entresangles va afficher une croissance de l'ordre de 8-9%, mais c'est l'effet de l'annualisation de l'acquisition de TDG qui était intervenue en avril 2011. Si vous enlevez cet effet-là, on va être en gros étal par rapport à l'an dernier. La logistique, plus 2%, compensant le transport, moins 2%. Et ce sont des environnements d'activité où on sait s'adapter grâce à une structure très réactive, une organisation très décentralisée et une flexibilité qui nous est un peu propre. Alors, sur ces métiers, on a d'abord des ambitions de croissance organique dans chacun de ces métiers. Moi, je considère que même si on est dans une conjoncture qui serait comparable à celle de 2012, c'est-à-dire une conjoncture à tonnes, je ne parle pas de récession, là l'histoire est différente, mais si on reste dans une conjoncture un peu à tonnes, 0, plus 0,5% de croissance, etc., en transport, il y a la place pour la croissance, ne serait-ce que parce que le marché est très fragmenté, donc on peut vraiment nous grandir dans ce marché du transport, avec pas mal d'attention d'ailleurs portée sur l'Europe de l'Est, mais pas que. Et en logistique d'entrepôt, il y a de la croissance possible en Europe et aussi des opportunités d'accompagnement de nos grands clients hors d'Europe. Pour la logistique d'entrepôt, il y a aussi ce relais de croissance qui commence à émerger chez nous, qui est vraiment intéressant. Pour la commission de transport ou le frais de forwarding, pour reprendre notre jargon, j'irais là, c'est une histoire différente, on est un petit opérateur, on va faire 150 millions d'euros sur ce métier, mais en même temps on est parti de 0 en 2010, donc c'est pas si mal. Et donc là, forcément qu'on va avoir des dynamiques de croissance assez fortes, parce que là, notre taille reste modeste. Ça c'est pour ce qui est de la croissance organique. Mais l'histoire d'un normal entre sang, c'est aussi une histoire d'acquisition, de croissance externe, d'intégration. Et on est extrêmement attentifs sur la période, enfin on va être très attentifs en 2013, sur les opportunités de croissance externe, qui sont assez nombreuses. On fera probablement pas de mouvement comparable à ce qu'on a fait en 2011. TDG, c'était 800 millions d'euros d'affaires, donc on fait pas ça tous les deux ans. Il faut aussi un peu de temps pour digérer opérationnellement, et aussi financièrement et bilanciellement, ce qui peut me permettre, cette affaire-là, mais on sera actifs sur des opportunités de croissance ciblées, qui vont nous permettre de nous renforcer sur chacun des métiers en fait. Cette taxe poids lourde n'a rien d'écologique, ce n'est qu'une taxe sur le consommateur final. Donc le rôle du transporteur, en l'occurrence, c'est de prélever la taxe qui ne nous enchante pas. En son temps, on a souligné que cette taxe, ce n'était pas forcément une bonne nouvelle pour l'économie française. Maintenant, elle est là, on est déjà réaliste, elle va s'appliquer en juillet. La manière dont on s'y prépare, c'est déjà de la faire s'approprier par l'ensemble de nos équipes, nos partenaires d'agence, parce que moi je considère que, la façon de faire chez Norval Entre Sang, c'est vraiment de travailler sur le coût de revient au plus proche de l'unité de production, à savoir l'agence. Donc déjà, on s'attache à ce que l'ensemble de nos équipes s'approprie le sujet. Donc ensuite, on a mis en place un simulateur qui nous permet de visualiser ce dont on parle, puisqu'on parle en moyenne d'une augmentation de coût de l'ordre de 8%, ce qui est considérable dans un secteur à fin de marche, en de transport. Mais évidemment, cette moyenne reflète des situations très hétérogènes. Donc on en est là. Ensuite, pour ce qui est de la répercussion, c'est quelque chose qu'on prendra au plan des discussions commerciales en son temps, c'est-à-dire quand les textes relatifs à la répercussion seront clairs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a annoncé, le ministre des Transports français a annoncé une loi avant la fin de l'année avec un principe de répercussion forfaitaire qui intégrerait, c'est une bonne nouvelle, les frais de gestion. Mais ça me paraîtait à moindre des choses. Quand on demande à quelqu'un de faire un boulot de percepteur d'impôt, il faut aussi que la charge associée soit couverte. Donc on attend d'avoir ça avant de commencer à discuter avec nos clients. Donc je pense que c'est une discussion qui se passera plutôt en fin de premier trimestre. C'est comme ça que je le vois aujourd'hui. D'accord. Et alors vous qui êtes dans le secret des dieux en Alsace, ce sera avril aujourd'hui ? Écoutez, alors je ne sais pas si je suis plus ou moins que vous dans le secret des dieux. J'ai entendu dire que c'était plutôt juin. Donc est-ce que ça a d'intérêt de faire quelque chose pour l'Alsace en juin si la taxe entre en vigueur en juillet ? Je ne sais pas.